bonjour à toutes et à tous c'est kiki aujourd'hui nouvelle vidéo on est en live sur twitch et on va analyser la lettre des développeurs suivi du planning de février 2022 sur le discord fcgue comme ça au moins vu que avant je faisais ça directement en live sur la chaîne et bien là vous avez une petite vod pour la lettre si vous n'avez pas vu la vidéo de white en même temps le planning de ce qui est à voir et au moins vous avez un peu mon avis sur tout ça donc commençons tout de suite alors le jukebox qui est arrivé on va passer vraiment rapidement le jukebox que vous obtenez des musiques avec certains jeux que vous passez 6 étoiles ex ou alors en faisant des missions alors là ça a été annoncé ce matin et oui on dit coucou à youtube et oui on j'ai que le nice pour les 50 followers c'est le petit plaisir annuel que je me fais le jukebox voilà qui permet de changer sa musique de combat on peut pas mettre la musique qu'on veut dans le menu de ce que j'ai compris même si bon aussi un autre souci c'est que apparemment faut rester avec le téléphone allumé dans le menu bon c'est pas grave au moins ça permet de modifier un peu la musique d'écouter un peu ce qu'on veut ça sert un peu de walkman c'est sympa en plus le 28 on aura un événement quotidien avec des pièces musiques ainsi que des missions quotidiennes pour avoir un petit peu plus de soundtrack c'est cool on a l'événement saint valentin 2022 avec rosemary et misty bull donc qui posera le la zone acier avec le souhait acier bon pourquoi pas même si les pokémies de type acier n'ont pas spécialement besoin de ça mais ça peut être utile le duo je n'ai encore rien vu de ce qu'il fait on va voir ça dans les analyses juste après en live de toute façon ne vous en faites pas il y aura aussi une vod sur la chaîne youtube elle sera accompagnée de faïsa qui aura son tout premier saisonnier alors que rosemary c'est son deuxième s'il vous plaît arrêtez avec les rosemary il ya d'autres jo qui mérite des saisonniers ou d'autres perso donc elle qui sera un soutien donc qui va poser la grêle en arrivant on va voir après ce qu'elle fait ensuite la suite du scénario de sino avec palkia qui va avoir son plateau de jojama grandi et ça c'est un bon gros doigt d'honneur à newtou qui à la place d'avoir un meilleur plateau et bah une méga totalement inutile donc ça fait plaisir palkia va avoir un bon petit up écoutez geeky on lève sur votre radio à la place de koei mais ça se trouve un jour tu auras aussi le geeky burger ensuite on a ils vont nous parler un petit peu de tout ce qui va débuter aux trente mois à partir du 17 février des missions bingo et d'autres petites festivités donc voilà pas grand chose d'autre à prévoir des une mise à jour pour les oeufs qui vont éclore à partir du 24 février donc pourquoi pas ça ça peut être utile pour avoir plus de duo pour les aventures légendaires la mise à jour des trente mois qui va permettre d'avoir plus de missions plus d'astuces et d'autres événements qui vont être là pour les anciens joueurs et les nouveaux donc on devrait récupérer un total de 5000 diamants ainsi que d'autres missions comme par exemple terminer scénario terminer la ligue et terminer d'autres événements ça peut être sympa je de toute façon on verra après dans le planning le nombre de diamants qu'on se fait au mois de février ensuite voilà ça va parler du prochain message on passe vite fait sur la lettre parce que voilà il n'y a pas non plus énormément de choses à dire si vous voulez quelque chose de plus détaillé il ya les vidéos de white et on va passer tout de suite à à l'analyse du planning donc pour le planning de février 2022 tout d'abord et bah à partir de demain on a l'événement des pièces musique donc pourquoi pas l'événement de la saint-valentin qui pop le 31 avec rosemary et faïsa donc après on verra ce que ça vaut on a aussi le rerun de zamazenta donc c'est cool si vous n'oubliez pas ou au moins si vous avez quelques petits quelques petits tickets à vous faire salut nazak et aussi on a le rerun des saint-valentin 2021 donc serena et auroir qui sont deux excellents tacticiens avec un appel duo cinq étoiles garantie que je ne vous conseille pas spécialement de faire parce que les taux sont vraiment très bas pour avoir un des deux saisonnés moi je vais faire les daily parce que je n'ai toujours pas charmique j'ai skippé à l'époque et puis de toute façon j'avais pas de quoi cashplay à l'époque bref on a aussi le retour de leur event bataille légendaire de tokotoro donc bon ça ça va surtout jouer sur le type vol et le type poison je crois et il va surtout poser le champ herbu bref ça va être la troisième ou quatrième fois qui va revenir la villa de combat donc le sait donc encore une fois un petit live villa de combat qui se fera sur la chaîne twitch l'événement e oeuf eau et glace donc pourquoi pas encore une fois c'est utile pour l'aventure légendaire je pensais pas encore il ya deux mois que j'allais dire que les oeufs ça le 10 on a la suite et fin du scénario de l'organisation maléfique de sino avec elio l'occultime avec dark rike hip hop donc lui sera un tacticien qui va poser la zone ténèbre donc ça c'est cool en deux mois on a eu quatre duos qui posent les zones sachant que bon en type ténèbre il n'y a pas énormément de choses en attaquant il ya trois pokémons qui se battent encore deux et demi parce que bon yveltal on va pas se mentir un peu de la merde un ensuite le 10 on a en plus elio peut on peut endormir bref voilà avant voilà limite il ya goût plein mais on n'a pas encore analysé le perso ensuite on n'a pas le cas qui va obtenir des cases de son plateau comme je disais avant mieux tous fait que c'est de ce que j'ai vu de ces cases de son plateau c'est vraiment cool sachant que il ya des choses qui vont être vraiment intéressante non pour l'instant je ne vous calte pas sur discord on a aussi l'occultime de aurore avec cresilia qui lui sera un soutien et j'en entendu beaucoup de bien sur ce qu'il fait et j'ai aussi vu pas mal de gens dire que c'était moyen bref on verra ce que ça vaut en termes d'analyses toute façon il ya aussi les analyses dédiées un peu plus approfondie le jour à quelques temps avant que le portail pop on a aussi événement combat difficile avec sincha donc bref vu que ce sera forcément un duo faible à la région de sino vous allez avoir des simplicités avec palkia on a aussi appel appel ce coût payant avec un 5 étoiles au choix des offre de diamant le 17 aussi le 17 on a rerun de ronflex et pterah dans un même portail donc pourquoi pas mais je vous conseille vraiment pas de poule dessus sauf si vous n'avez pas ronflex pterah ne vaut vraiment pas le coup d'être invoqué parce que bon voilà ok vous allez faire mal sur les attaques normales mais après bon en termes de capa duo il ya lougaroc et si vous avez aéropteryx ou djansi je vous conseille vraiment pas d'invoquer dessus terra est pas mauvais mais il ya clairement mieux on a aussi le retour des événements de canto et aussi avec les événements de canto new to vous allez pouvoir obtenir sa méga évolution si vous ne l'aviez pas ça c'est intéressant après à voir si on pourra avoir son 6 étoiles ex à nouveau pour ceux qui ne l'ont pas oui pas le cas le même que tort tank sur son plateau il aura la même gueule aussi un duo free to play blue et arcana qui voici peuple 17 donc là ce sera un peu comme un sécateur et psycho quack un duo à farmer qui je pense que qui sera 4 étoiles de base on pourra le passer 5 étoiles avec des missions on a aussi des portails canto donc un gratuit et un payant on pourra choper philali et aquali bon je vous conseille pas spécialement d'invoquer dessus combat difficile comme avant et aussi à partir du 21 excellent pour les free to play et même pour les cash player de toute façon sans duo gratuit comme il y avait eu au deuxième anniversaire chaque jour en vous connectant vous allez avoir dix tickets dix tickets d'invocation et en gros avec un ticket vous pouvez invoquer dix duos avec sur un portail à 7% de chance d'avoir un 5 étoiles et vous allez pouvoir quand même vous faire beaucoup de tickets pour monter vos duos ça c'est vraiment cool en plus avoir des duo scouts que vous n'avez pas comme par exemple des morleux ou alors des hélédelles ou alors sûrement autre chose des vols toutou un des petits vols pas tout comme j'aime l'appeler on a aussi campagne spéciale avec des tickets de chaque région ça ça peut être intéressant le défi bonheur le 24 avec campagne légendaire de sulfura et le 25 la journée pokémon masters et la journée pokémon masters dragmara obtient son plateau ma connure obtient son plateau et gamblas obtient son plateau avec un six étoiles ex on embrasse comme d'habitude alligature pour se faire foutre quand il s'agit d'avoir un six ex et encore c'est même pas le seul c'est quand même drôle que c'est narsis version gacha trois étoiles ou quatre étoiles quatre étoiles quatre étoiles quatre étoiles qui chopent un six ex alors que il ya narsis et octillerie c'est quand même drôle que bon c'est octillerie qui n'aura pas de deux six ex c'est quand même très drôle il ya plein de duos qui ont pas d'ex et je comprends pas pourquoi ils ne les sortent pas et ensuite bon on a le petit récap merci comme d'habitude je le répète merci à blizzard merci à eternal stay merci à elec merci à spa ici merci à taylor et merci à watt et aussi merci à moi parce que bon il n'y a pas de raison que je me remercie pas j'aime beaucoup moto pomper et aussi autre chose qui était rajouté merci à l'ex de m'avoir envoyé les infos pour le mois de février 2022 et je dis bonjour à tout le monde là je suis en petite vod pour la chaîne jour je vous parlerai après pour le mois de février 2022 on aura 25 mille cinq cent dix diamants à se faire donc ça c'est cool pour vous aider à paquer vos diamants pour les 30 mois à condition que vous ne faites pas les américains à pool partout mais de toute façon à pro va voir ce que valent les différents duos 2880 points de combat donc si vous faites les points de combat depuis le début vous devrez bientôt avoir le deuxième 5 étoiles pco 91 bonds d'invocation 5 étoiles garantie donc ça c'est cool pour le plus gars le pool commun 13 duos à tiquer 5 étoiles ok 360 coupons ticket 5 étoiles ok ça c'est bien pour monter vos 5 étoiles ensuite on a 64 tickets 4 étoiles 11 médailles bonbons attaquants 13 médailles bonbons soutiens 11 médailles bonbons tacticiens moi c'est cool parce que va en février je vais pouvoir mettre 5 sur 5 mon petit zassian je suis content et ensuite on a des bons d'invocation pour les régions 127 pour canto 35 pour jotto oen galard 176 pour sino parce que bien évidemment c'est la région qui est à l'honneur et 33 pour unis et 30 pour kalos et alola et c'est tout ce qui a à dire pour le planning voilà c'est j'essayais de faire le plus court dans ses possibles du haut la vidéo va durer un petit peu plus de dix minutes mais au moins vous avez les infos sur le planning sur la lettre de développeurs moi vous êtes au courant de tout ce qui est annoncé tout ce qui va arriver et on se retrouve prochainement pour une prochaine vod où on va analyser à chaud les nouveaux duos c'était kiki avec le chat sur twitch je vous embrasse tous youtube et à la prochaine ciao